Ah, Dominique, bonjour. Écoute, on va continuer comme si tout marche. Alors, bienvenue tout le monde pour cette présentation de la part de Dominique Casanova « Optimiser l'arbitrage grâce à la notation automatique ». Je ne suis pas sûre si on va avoir le temps de poser des questions, mais pour le moment, vous pouvez poser vos questions dans le chat dédié qui s'appelle « Stage 2 ». Et si on a un peu le temps, je poserai les questions à Dominique après sa présentation. Mais sans plus de délai, Dominique, je te passe la parole. Merci. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui l'état d'avancement du projet de système de notation automatique des productions écrites du français des affaires et comment nous envisageons son utilisation dans le cadre de l'arbitrage. Il faudrait que je puisse charger ma présentation à nouveau parce qu'elle a disparu de l'écran. Je n'ai pas la main dessus. Ah, si, ça y est. Alors, je recharge la présentation. La voici. Ok. Donc, le français des affaires, en fait, a pour vocation de promouvoir les échanges économiques en français et de favoriser la mobilité internationale. Et cela à travers deux types de produits. Il y a un ensemble de diplômes de français professionnels et également un test d'évaluation de français qui est utilisé principalement à des fins d'immigration ou d'accès à la citoyenneté, tant en France qu'au Canada et au Québec. Donc là, je vais vous parler du TEF, surtout aujourd'hui, parce que c'est là-dessus que nous avons développé notre outil. Je vais revenir un petit peu en arrière. Donc, le TEF est un test qui a été conçu en papier-crayon en 1998. Et puis, donc, au début, ils avaient bien entendu en tête les évolutions technologiques à l'époque, mais c'était juste un projet. Et est intervenu un phénomène. C'est en 2003, une première crise sanitaire en Chine, qui était un des plus gros clients pour le français des affaires. Et donc, ils n'avaient plus la possibilité de rassembler des milliers de candidats dans des amphithéâtres. Donc, ils nous ont demandé de faire une version électronique qui pourrait faire passer dans des sessions successives. Donc, il a fallu faire évoluer nos outils, d'abord uniquement sur CD, mais on a lancé un projet de système de formation pour être en mesure de proposer un test électronique avec des sessions à la demande, en fait. Et donc, c'est à cette occasion que j'ai été recruté par le français des affaires. Et ensuite, on a étoffé un petit peu les possibilités de notre système. On a même fait une première refonte pour permettre l'utilisation d'autres outils. Jusqu'à la fin des années 2010, on dira. Et puis, en 2020, nouvelle crise sanitaire. Et donc là aussi, ça a été une nouvelle opportunité. À savoir, pour nous, ça a été l'occasion de convaincre l'ensemble de nos centres de passer au 100% numérique, notamment avec les preuves d'expression écrite, qui étaient celles pour lesquelles ils avaient plus de réticences à passer au numérique. Et donc, ça nous ouvre des possibilités nouvelles que nous cherchons à exploiter. Donc, l'outil de passation de l'expression écrite s'appelle Paragraphe. Donc, ça permet au candidat de saisir ses textes. Ça les envoie automatiquement à la plateforme de correction. Ça enregistre en même temps la dynamique de saisie du candidat sur le clavier. Et tout ça permet d'alimenter un dépôt de données qui peut être exploité par la suite pour des analyses, soit en termes de recherche interne, soit en partenariat avec des universités, ce qui nous permet d'élaborer des modèles de prédiction. Notamment, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui pour la notation automatique des productions écrites du test d'évaluation de français. Pourquoi nous avons lancé ce projet ? En fait, quand un candidat rédige un texte, ce texte est évalué par deux évaluateurs différents et ces évaluateurs ne sont pas toujours d'accord. Donc, ça se pose continuellement la question de que fait-on quand les deux évaluateurs ne sont pas d'accord ? C'est ce qu'on appelle l'arbitrage. Il faut mettre en place une procédure. Est-ce qu'on arbitre dès qu'il y a une différence de niveau ou bien quand les écarts sont un peu plus grands ? Et une question qui se pose, c'est très bien, on met en place une procédure d'arbitrage, mais qu'est-ce qui nous garantit que la décision finale correspond bien à la réalité ? Et même quand les deux évaluateurs sont d'accord, qu'est-ce qui nous garantit qu'ils se sont bien accordés sur un niveau correct ? Ils sont peut-être tous les deux sévères et ont donné un niveau qui est inférieur au niveau que mériterait d'avoir le candidat. Donc, on s'est dit que disposer d'une troisième évaluation, cette fois-ci automatique, donc non sensible à la subjectivité, pouvait peut-être nous permettre d'optimiser notre façon d'arbitrer les différends entre les évaluateurs. Alors, pourquoi est-ce que selon nous, c'est envisageable ? En fait, quand on regarde les notes données par les évaluateurs aux différents critères, on a cinq critères qui sont censés être indépendants pour l'évaluation des copies, on voit que les notes sont très corrélées, spécifiquement au niveau des aspects linguistiques. Et donc, on se dit qu'à partir de là, même en recueillant des informations parcellaires, on peut espérer prédire le résultat du candidat. Ce qui pose tout de suite une question, c'est celle de la vérité de ce qu'on évalue, puisque du coup, si on est sur des informations parcellaires, on a une sous-représentation du construit. Donc, il faut être très précautionneux et bien réfléchir à l'usage qu'on veut faire de cette notation automatique. Pour nous, il ne s'agit pas de délivrer un score basé sur une notation automatique, mais d'en tenir compte pour régler des cas de litige entre évaluateurs. Je cite ici Marcel Corrie, qui est un chercheur dans le domaine du traitement automatique des langues, qui est maintenant à la retraite, mais qui a beaucoup travaillé sur ces sujets. Et il dit, les ordinateurs ne comprennent rien à nos langues. Même s'ils peuvent être très utiles pour concevoir des modèles qui répondent à des besoins précis, il ne faut pas perdre ça de vue. Du coup, ça pose la question, est-ce que quelqu'un qui ne comprend pas ce qui est écrit peut vraiment l'évaluer ? D'où la précaution qu'on doit prendre quant à l'usage qui peut être fait des évaluations automatiques. C'est quelque chose qui est de plus en plus accessible. Nous, avec Paragraphe, nous avons constitué un corpus de production écrite. Et puis, l'émulation qu'il y a eu ces dernières années autour de l'intelligence artificielle fait qu'il y a un ensemble d'outils, de méthodes et de documentations qui sont disponibles, tant du côté du traitement automatique des langues que de l'apprentissage automatique, ce qui nous permet de concevoir des modèles de prédiction. Et le fait que nous conservions une évaluation humaine fait qu'on peut enrichir progressivement ces modèles pour qu'ils deviennent de plus en plus précis. Donc, je ne vais pas vous expliquer comment on procède, mais là, c'était plus pour signaler qu'on utilise un outil central qui s'appelle UDPipe pour l'étiquetage des textes et qui est disponible en 65 langues. Donc, avant, la correction automatique, c'était réservé à l'anglais. Maintenant, ça peut être fait dans de très nombreuses langues et je vous invite à le faire pour d'autres langues que le français et l'anglais. Pour ça, je vais passer. Donc, sur notre outil, il y a deux étapes principales. Il y en a une, c'est la normalisation. En fait, le candidat peut écrire des textes avec des mots qui sont mal orthographiés. Et donc, pour que les outils de traitement automatique des langues puissent fonctionner correctement, on a tout intérêt à ce que les mots soient bien orthographiés. Donc, on a une phase où on essaie de corriger, de deviner ce qu'a voulu dire le candidat pour mettre le bon mot à la place du mot écrit. Alors là, on parle d'un corpus très bruté puisqu'en fait, il s'agit d'un test qui va du niveau A1 au niveau B1. Et pour 100 mots mal orthographiés par les candidats, on arrive à trouver dans 65% des cas le mot correct. Un humain pourrait peut-être faire mieux, mais pour ça, il faut qu'il y passe du temps. Et il y a vraiment des mots, même un humain ne saurait pas trouver ce qu'a voulu dire le candidat. Après, concernant la prédiction, on est parti sur un ensemble d'évaluations où les deux évaluateurs donnaient soit le même niveau, soit un niveau adjacent. Et dans 76% des cas, on retrouve avec le modèle de notation automatique le niveau qui a été délivré par les évaluateurs. Sinon, c'est juste le niveau à côté. Donc, dans 100% des cas, on a le niveau délivré ou un niveau adjacent. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant pour des utilisations sans grands enjeux. Par exemple, peut-être pour la préparation au test. Si jamais on veut fournir un outil qui permet de faire un retour au candidat, si on est capable de lui dire quels sont ses points faibles et ses points forts, ça peut être un retour formatif intéressant pour lui. Ça peut peut-être être utilisé aussi pour faire du pré-test de nouveaux sujets d'expression écrite, à savoir pour voir si le nouveau sujet est plus difficile ou plus facile qu'un sujet de référence. Maintenant, quand on en vient à la question d'utiliser ça pour l'arbitrage ou le monitorage des évaluations, là, ça va être peut-être un peu plus délicat et c'est ce qu'on a voulu questionner puisqu'en fait, c'est un peu notre motivation première pour le développement de cet outil de notation automatique. Donc, on a utilisé deux, on a voulu comparer deux possibilités, une possibilité à base d'alerte. Donc là, l'idée, c'est que quand les deux évaluateurs sont à peu près d'accord, est-ce qu'on se contente de donner la moyenne des deux évaluateurs ou est-ce qu'on compare ça à la note donnée par l'évaluation automatique et on déclenche une alerte si jamais le niveau moyen des évaluateurs ne correspond pas au niveau donné par la notation automatique. Alors ça, c'est la méthode en fait qui nous semble la plus intéressante pour l'instant vu notre système, notamment quand on se concentre non pas sur les niveaux des individus, mais surtout sur les décisions puisqu'en fait, ce test a un point de césure au niveau A2 et en fait, le candidat doit obtenir le niveau A2 pour pouvoir utiliser ses résultats. Donc, on a une césure au niveau A2 qui est très inquiet et critique et donc l'idée, c'est vraiment de cibler les écarts si jamais le niveau donné par les évaluateurs est inférieur à A2 et le niveau automatique est supérieur ou inversement. Et là, on fait appel à un arbitre humain pour essayer d'attribuer le niveau final du candidat. Et dans ce cas-là, ça permet de limiter la quantité d'alerte pour l'arbitrage humain derrière. Et quand on alerte, en général, dans trois quarts des cas, c'est une alerte qui est pertinente parce qu'effectivement, en tout cas sur l'échantillon que nous avons analysé, l'évaluateur humain donnait un niveau différent de la moyenne des deux évaluateurs. Deuxième possibilité, c'est d'introduire directement dans la notation le système de notation automatique. On a deux possibilités pour ça. La première, c'est simplement de dire j'ai deux évaluateurs quand ils ne donnent pas le même niveau, je regarde si la moyenne des deux niveaux correspond au niveau automatique auquel cas je valide. Si jamais la moyenne ne correspond pas, je regarde si un des deux évaluateurs à donner le même niveau que la notation automatique et dans ce cas-là, je valide ce niveau-là. Sinon, je fais appel à un humain puisque personne n'est d'accord, donc il faut bien pouvoir trancher. Ce qu'on constate ici, c'est que le pourcentage d'appel à un arbitrage humain est limité, mais on a quand même pas mal d'erreurs qui persistent et donc c'est moins pertinent que le système d'alerte que j'ai présenté précédemment. Deuxième possibilité, c'est tout simplement de dire si jamais la moyenne de deux évaluateurs donne un niveau qui est comparable à la notation automatique, alors on se base sur cette moyenne. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quel est l'évaluateur qui est le plus proche de la notation automatique et on va lui donner un poids plus important. Par exemple, il va peser 2 alors que l'autre pèse 1 et on donne ça comme résultat au candidat. Dans ce cas-là, on n'a aucun arbitrage humain, c'est économe, on se dira, cependant on constate là aussi qu'on a un nombre d'erreurs qui est plutôt élevé et moins satisfaisant en tout cas que ce qu'on a pu mettre en évidence par la première méthode. Nous continuons à travailler sur notre outil, nous allons l'améliorer, notamment nous allons sans doute faire une version où plutôt que de donner un niveau au candidat, on va simplement décider est-ce que la copie du candidat a atteint le niveau A2 ou pas ? Parce que ce système d'alerte en tenant compte de la décision nous semble aujourd'hui le plus pertinent pour optimiser l'arbitrage des évaluations de l'épreuve d'expression écrite. Donc, le brouillard est encore un petit peu là mais on commence à voir plus clairement en tout cas où nous voulons aller et donc nous faisons travailler actuellement sur une nouvelle version qui devrait nous permettre d'améliorer encore les performances de notre outil. Voilà, je suis disposé à répondre à vos questions. N'hésitez pas à poser des questions soit en levant la main soit en écrivant dans le chat. Alors, j'ai une question dans le chat. « Quelle est la corrélation normalement entre les critères différents ? » Donc, ce qu'on a vu je vais revenir à la diapositive c'est que pour les différents critères la corrélation elle est de donc là il s'agit de quand on fait une quand on prend les notes des évaluateurs et qu'on fait la corrélation critère par critère on a une corrélation qui est de l'ordre de 0,85 pour la plus basse jusqu'à 0,94 donc entre les critères 3 et 4 qui sont lexique et syntaxe. Donc, on a un construit qui est très unidimensionnel ce qui pour nous rend pertinent l'idée de développer un outil de correction automatique. Alors, quel est le retour du côté des correcteurs et des candidats ? Pour l'instant, c'est quelque chose sur lequel on travaille en phase d'étude on n'a pas encore mis ça en production pour ça il faut qu'on fasse évoluer notre système d'information et pour les correcteurs c'est juste pour les candidats c'est intéressant parce que le candidat sera davantage assuré d'obtenir une évaluation fiable puisqu'on va pouvoir grâce à ça mieux cibler les cas d'arbitrage pour le correcteur ça ne change rien à son travail c'est juste qu'on a par ailleurs un autre projet qui est l'accompagnement des correcteurs mais pour l'instant on ne s'appuie pas sur l'adoption automatique pour ça. Alors, je pense que je suis là aussi tu m'entends Dominique ? Oui, je t'entends. Je vais essayer de te donner le reste des questions on a une question si le système reconnaît le niveau sur les 100 mots qui pourraient être mal écrits ou est-ce qu'il y a d'autres critères ? Ah non, non il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu en fait dans la phase de normalisation là on va identifier les mots qui sont bien orthographiés mais orthographiés donc c'est un premier élément mais après on va utiliser ce qu'on appelle un parseur qui va faire de la notation et on va pouvoir aller chercher des choses comme l'accord en genre et en nombre est-ce que le candela est censé donner son opinion ? Est-ce qu'il y a des mots qui correspondent à une opinion ou pas ? Est-ce qu'on a des mots qui correspondent au champ lexical du sujet ? Donc on collectionne tout un ensemble de variables en fait et à partir de ces variables après on construit un modèle de prédiction. D'accord, merci. Il y a une autre question comment les évaluateurs humains peuvent-ils profiter des corrections automatiques ? Je pense que tu as répondu. Oui, disons que pour l'instant on n'en est pas là. Là on est vraiment en phase d'études donc après effectivement on va se poser la question mais il faut qu'on creuse davantage les choses. Déjà il faut qu'on a un outil qui soit suffisamment fiable je pense pour pouvoir après s'appuyer dessus. Écoute, je pense qu'on n'a plus le temps qui nous reste. Très bien. Super intéressant. Merci beaucoup. Et si j'ai bien compris je pense que tu répètes la présentation mais en anglais demain ? Tout à fait. D'accord. Merci encore Dominique. Merci à tous. Merci à toi. Merci. J'essaie. N'hésitez pas à me poser des questions dans les couloirs de la salle de conférence. D'accord. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada